Bonjour les amis c'est Christelle et aujourd'hui dans notre série du coeur dans la rigueur j'ai envie de vous parler du mérite alors dans l'éducation nationale on aime bien voilà travailler au mérite avec les enfants et puis on se rend compte assez rapidement qu'en fait il y a deux cas de figure en gros donc les enfants qui vont nous renvoyer une image positive c'est à dire qu'ils vont avoir des comportements qui sont qui correspondent à ce qu'on attend d'eux qui ont des comportements d'élèves studieux qui sont travailleurs qui font des efforts qui lève le doigt qui respecte les règles alors à eux on va leur envoyer de l'attention positive et on va leur envoyer on va les mettre dans une spirale positive dans laquelle ils sont déjà et on va apporter de la positivité à leur positivité c'est à dire qu'on va être chaleureux on va être bienveillant on va les féliciter on va les encourager et les autres ceux qui nous mettent dans la difficulté et bien ce sont ceux par exemple bien qui n'écoutent pas les règles qui qui évitent le travail qui se battent qui répondent à tue-tête qui prennent la parole sans l'avoir eu qui vous voyez bien tous ces enfants là ceux qui sont difficiles et bien eux on va aller renvoyer une attention négative donc c'est à dire qu'en fait on va les sanctionner on va leur faire des réflexions négatives on va toujours souligner ce qu'ils ne savent pas faire et on fait ça de manière finalement inconsciente bah oui on s'en rend pas compte de ce qu'on fait de cette de cette manière de faire et là où on voit que l'outil est puissant c'est qu'en fait quand on regarde bien bien les enfants qui sont dans une attention positive ils restent tout le temps dans une attention positive et ceux qui sont dans une attention négative et bien ils restent dans cette attention négative et on n'arrive pas à sortir de l'une ou de l'autre des spirales et là où moi je vais en venir aujourd'hui et je me dis là où on pourrait apporter du coeur dans la rigueur c'est justement utiliser cet outil puissant qui est l'attention pour un enfant et est ce qu'il le mérite mon attention alors ben moi j'en viens à dire que oui justement les enfants qui méritent le plus notre attention qu'ils demandent le plus notre attention et bien ce sont ceux qui entre guillemets le méritent le moins parce qu'ils ont des attitudes que nous on trouve désolante et c'est eux qui méritent qui ont besoin de notre attention positive ceux qui ont besoin qu'on casse cette spirale et qu'on les mette dans la positivité qu'on les encourage qu'on les appuie qu'on les accompagne qu'on les qu'on les mette justement dans une spirale positive parce qu'en fait eh bien je me dis toute leur vie ils vont entendre d'eux la négativité donc toute leur vie ils vont finalement croire qu'ils sont mauvais qu'ils sont pas bons qu'ils sont bons à rien qu'ils sont nuls t'es nul à l'école t'es nul tu sais pas écouter les consignes tu respecte pas tu es toujours nul mais on a beau leur dire qu'ils sont nuls si on leur apprend rien d'autre comment voulez vous qu'ils sortent de là dedans c'est pas possible ils ont que six ans sept ans huit ans neuf ans ils ont le cerveau qui n'est pas développé puisque maintenant les neurosciences nous ont appris que notre cerveau arrive à maturité à 25 ans eux il n'est pas à maturité ils ne peuvent pas eux de eux mêmes tout seul sortir de ça et la manière qu'ils ont trouvé d'attirer l'attention et de demander de l'attention à l'adulte ça sera dans la négativité parce que c'est leur mode de fonctionnement ils se sont construits là dessus et là où nous on peut apporter un petit peu de coeur dans la rigueur c'est de se dire mais c'est moi l'adulte c'est moi qui suis qui un cerveau à maturité et c'est moi qui ai la capacité justement de faire un pas vers lui parce que si j'attends que lui fasse un pas vers moi que lui respecte la règle que lui arrête de se battre que lui ne parle correctement que lui et ceci et cela eh bien j'y arriverai il fera pas le pas parce qu'il sait pas le faire alors que nous avec notre cerveau d'adulte ce pas là on peut le faire on peut mettre de côté un petit peu notre orgueil on peut mettre de côté nos blessures en se disant bah oui c'est ok c'est vrai que là il me met dans la difficulté il me il m'envoie de l'agacement il m'envoie de la colère il m'envoie peut-être de la tristesse il me renvoie à moi ben mon incapacité à trouver une solution ok mais c'est moi qui suis le plus évolué qui est le cerveau le plus évolué donc à moi de faire ce pas à moi de prendre du recul par rapport à la situation et de dire bon je vais faire un pas vers lui même si j'estime qu'il ne mérite pas en fait c'est pas une question de mérite c'est une question de coeur c'est une question d'attitude et c'est une attitude c'est un levier qui est très puissant pour que l'enfant puisse se rendre compte que de temps en temps il n'est pas mauvais c'est pas lui qui est mauvais c'est qu'il a des comportements qui qui sont qui sont pas conformes à ce qu'on attend de lui mais si on lui apprend pas à avoir des comportements conformes comment voulez-vous qu'ici qu'il s'y conforme et c'est pas en laissant dans une négativité qu'on arrive à à le rendre positif parce qu'on va le laisser dans cette image là tu es mauvais tu es méchant donc je te viens pas en aide et regarde lui il est bon il est gentil et venir en aide il mérite toi tu ne mérites pas et c'est vrai que c'est un constat qui est dur quand on s'en rend compte qu'on fait ça en tant que maîtresse parce que on se dit bah mince alors je reproduis je reproduis ce que la société fait je reproduis ce que les parents font et moi je continue voilà à l'enfoncer dans cette spirale infernale et je sors pas de là alors c'est sûr qu'on va pas les sauver tous les enfants je suis d'accord avec vous c'est sûr qu'on va pas les transformer je suis d'accord avec vous mais là où je me dis c'est que on a quand même une part de responsabilité on a ce choix de se dire est-ce que je fais un pas vers lui ou pas est-ce que j'essaie de temps en temps de valoriser ou pas est-ce que de temps en temps je mets de côté ma difficulté à moi pour aller vers lui parce que c'est qu'un enfant et qu'il a besoin de mon aide je le fais je ne fais pas telle est la question je vous laisse là dessus je vous laisse réfléchir je souhaite une agréable semaine je fais de gros bisous et n'hésitez pas à partager avec moi tous les pas que vous arrivez à faire pour rompre cette situation de mérite et pour apporter du coeur dans votre rigueur tout ce qu'on fait tous les petits pas que l'on apporte c'est toujours ça c'est toujours une graine une graine de semé je vous embrasse très fort je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire n'hésitez pas à partager